La déco et l'estomac. Nous rejoignons non pas pour rigoler et se moquer de Sylvie, mais pour nous parler de la mobilisation de la semaine. Il s'agit d'une affaire, affaire du siècle on peut dire. Oui, alors on rigole un peu moins parce que c'est une affaire très sérieuse, de l'affaire du siècle. Quatre associations, 32 personnalités vont assigner l'État en justice. C'est une première, regardez, voilà la vidéo qui a été reprise partout. Et tout simplement l'État français en justice. Pour inaction face au dérèglement climatique. On est maintenant des millions à voir que le climat se préchauffe, se dérègle. A voir les sécheresses, les incendies, les tempêtes. Les forêts, les animaux disparaissent, que tout peut s'effondrer. On est des millions. Alors vous avez vu, on a vu quatre associations, 32 personnalités en tout, des artistes, des youtubeurs, des acteurs. C'est une offensive judiciaire massive, extrêmement importante et soutenue par les internautes. Cette pétition a été mise en ligne il y a 36 heures. Il y a plus d'un million de signatures. Une pétition qui espère atteindre 2 millions de signatures, toujours évidemment, pour stopper l'inaction et demander justice. Quand je vois d'autres personnalités... Et c'est Marion Coutillard qui termine cette vidéo. Et puis Fanny Agostini qui présente Palassa également sur François. C'est un engagement courageux parce que quand vous touchez à l'environnement, c'est un sujet très délicat et vous ne vous faites pas que des amis loin de là. Et pourtant. Merci en tout cas d'en avoir parlé. Merci Julien.